Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, le destin vous appartient, j'apprécie vraiment votre fidélité, vous n'hésitez pas, j'adore vos likes et commentaires, et bien aujourd'hui on va voir un thème, comment améliorer ma vie de couple, et bien peut-être on aura les conseils du tarot pour vous, peut-être on va voir votre futur, pensez à votre avis, posez vos questions, peut-être on va voir des réponses, Maintenant, je vais regarder 4 positions pour vous, donc 4 guidances principales, vous pouvez choisir une guidance, ou même plusieurs, vous pouvez regarder toutes les guidances, ça va vous donner l'information complète, donc posez vraiment vos questions, la guidance générale peut se retrouver pour vous comme la guidance privée, Donc, et bien, comment améliorer ma vie de couple, qu'est-ce que nous devons savoir, et bien je commence, la première guidance, les conseils du tarot pour vous, et bien vous savez, alors très intéressant, j'adore regarder les cartes, c'est magnifique, vous savez, je dois vous dire déjà, que peut-être la vie va vous donner la chance, Il y aura peut-être des opportunités dans votre avis qui vont se présenter, peut-être dans le milieu professionnel, ou en général, la chance, quelque chose va bouger, qu'il y aura des nouveautés, c'est tout à fait possible, parce qu'ici, j'ai la roue de la fortune, donc, et je pense que ces événements, ils vont vous permettre d'améliorer votre avis en général, Je vois également ces deux cartes, ces deux asses, qui me montrent que vous ne devez pas hésiter, d'apporter de nouveautés dans votre relation, ici, d'un côté, ça peut montrer que vous devez être actif, motivé, quand vous prenez le risque, pour améliorer quelque chose dans votre couple, peut-être que vous allez faire les choses que avant vous n'avez jamais faites, ça peut indiquer des voyages, ou peut-être, vous savez, vous prenez le risque, par exemple, pour prendre les décisions, parce qu'il y a un autre ass qui m'indique cela, Quand vous savez, vous faites l'analyse de votre relation, peut-être que vous pouvez discuter avec votre compagnon ou compagne, et vous voyez, peut-être, les choses que vous pouvez améliorer, donc, qu'est-ce qui est important pour chacun, mais ici, j'ai la carte, aussi, un nouveau départ, mais ici, ça montre, peut-être, vous aider, quand vous pouvez avoir des plans, des projets pour votre futur, ça peut indiquer un engagement également, c'est-à-dire que, peut-être, vous ne devez pas hésiter de prendre de grandes décisions, un engagement, c'est possible, et cela va vous permettre que votre vie bouge, qu'il y a cette évolution, il y a ce mouvement tout le temps, et vous savez, la carte, la roue de la fortune, ça montre également que, grâce à ces changements que vous allez apporter dans votre relation, vous pouvez avoir, vous savez, comme un cycle qui se termine, quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou éventuellement, si vous avez des difficultés, des limites, des barrières, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer dans le futur, mais ici, je ne vois pas ici des difficultés, mais ça va vous permettre, comme tourner une certaine page, il y a vraiment la vie qui va commencer à bouger, je vois également la carte des amoureux, et bien, c'est magnifique, vous savez, c'est un indice sur vos sentiments, et bien, n'hésitez pas de montrer vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez, vous devez peut-être avoir plus de romantisme dans votre relation, les cartes me montrent cela, car vous pouvez avoir des rendez-vous, donc, n'hésitez pas de montrer vos sentiments, mais déjà, je vois quand même que votre couple puisse se baser sur quelque chose comme l'amour, des sentiments profonds qui vous réunissent, c'est tout à fait possible, et la carte, la roue de la fortune, ça peut indiquer également que votre relation, c'est comme votre destin, vous devez peut-être rencontrer cet homme, cette femme, qui va peut-être jouer un rôle important dans votre vie, mais on va voir les détails, quelques cartes supplémentaires, et vous savez, pour mesdames, j'ai ici un indice, soit c'est la carte de grossesse, peut-être, si c'est votre projet, ça peut peut-être jouer d'une façon incroyable sur votre couple, ou vous savez, ça peut indiquer également vos envies, désirs cachés, c'est aussi la carte de féminité, donc n'hésitez pas de montrer cela, donc, vous savez, j'ai également ici la carte de partenariat, je pense que quand ensemble, chacun apporte quelque chose dans cette relation, peut-être que chacun, vous pouvez avoir des idées, ou chacun fait des efforts, et vous avez un très beau résultat, et regardez, justement, j'ai la carte d'une fête, vous avez quelque chose à fêter, je pense qu'il y aura des changements dans votre couple prochainement, quand peut-être il y a une évolution, c'est aussi la carte des émotions qui déborde, quelque chose qui va vous donner ces bons sentiments, peut-être même un peu d'euphorie, et je pense qu'il y aura quand même quelque chose que vous allez réaliser, vous fêter cela, c'est aussi la carte qui montre votre entourage, que peut-être, donc quand vous faites les rencontres avec des amis, ça peut vous apporter aussi la joie, et j'ai également ici la carte de transformation, vous savez, une très bonne carte, qui me montre justement que votre vie change, mais d'une façon globale, je pense que vous pouvez apporter des changements très importants, par exemple, ça peut être la grossesse, ça peut être donc un engagement qui vous prenez, donc d'autres choses, vous savez, l'engagement aussi avec la signature de documents officiels, par exemple, le contrat de mariage, si vous avez le mariage, ou ça peut être également l'issénature, par exemple, comme l'achat d'un bien immobilier, si vous prenez cette décision, c'est tout à fait possible, mais je vois quand même que vous pouvez avoir dans votre couple une grande transformation vers le meilleur, vous savez, ça peut indiquer que vous laissez quelque chose dans le passé, ou peut-être quelque chose que vous ne vous satisfaisiez pas, parce que vous voulez avoir mieux, par exemple, vous prenez des engagements, vous voulez vous installer ensemble, donc c'est possible, mais vraiment quelque chose d'important, et j'adore, regardez la carte, les amoureux, elles se répètent, donc vous savez, regardez, j'ai pris à peine, oublié carte, mais déjà, tout de suite, il y a les cartes qui se répètent, un indice pour vous, vraiment, sur votre union, c'est quelque chose d'important, donc n'hésitez pas à vous montrer vos sentiments, et je pense que, vraiment, votre relation, c'est basé sur des sentiments profonds, j'ai également, regardez, cette carte qui me montre, toujours, soit les projets d'avoir des enfants, ou peut-être, si vous avez déjà des enfants, ils peuvent vous donner, peut-être, de la joie, des bons moments, des bons sentiments également, ou vous savez, de l'autre côté, c'est la carte qui montre que vous ne devez pas, oublier le début de votre relation, votre première rencontre, et pourquoi la personne vous a attiré, peut-être, comment vous avez passé des vacances, ça peut vous réunir également, améliorer votre vie de couple, vous savez, ça peut indiquer également que vous pouvez revenir, dans des endroits, où vous avez passé des vacances, peut-être, où il y a eu votre première rencontre, peut-être, le premier restaurant que vous avez fait ensemble, ça va vous donner, comme des bons moments de nostalgie, et alors, je vois ici l'énergie de messieurs, mais c'est quelqu'un romantique, vous savez, je dois vous dire, pour vous, mesdames, c'est un homme qui vous aime, c'est pour ça qu'il y a ici, deux fois, la carte des amoureux, vous savez, c'est quelqu'un qui peut vous apporter le romantisme, l'attention vers vous, peut-être, avec cet homme, vous pouvez découvrir d'une autre façon votre personnalité, c'est pour ça aussi, nous avons vu ici, la carte des envies, des désirs cachés, que peut-être, il peut vous permettre de dévoiler cela, donc, peut-être que vous n'avez pas parlé jamais à quelqu'un, par rapport à ce que vous souhaitez faire dans le futur, vous pouvez montrer votre féminité, donc, je vois ici, ces indices pour vous, donc, je pense que cet homme, il peut vous apporter un grand amour, et je vois également, toujours un indice, sur le projet d'avoir un enfant, où c'est possible que, vous allez avoir un projet en commun, quelque chose qui va vous donner l'envie, la motivation, de l'énergie, et alors, j'adore, mais votre vie évolue, et une autre belle carte, le chariot, vous savez, c'est très intéressant, parce que, déjà, c'est la carte qui est très forte, qui montre que vous pouvez avoir une évolution rapide, et aussi quelque chose assez important dans votre couple, et aussi, de l'autre côté, ça montre que c'est grâce à vos décisions, peut-être que vous prenez un engagement, vous avez des idées, des plans par rapport à vos projets pour le futur, vous transformez votre relation et votre vie, et grâce à cela, votre vie évolue, vous savez, pour certaines personnes, ça peut indiquer que vous pouvez faire un voyage, ça peut être, vous savez, un voyage qui est assez important, grandiose, qui peut être pour vous, qui peut vraiment vous surprendre, donc vous impressionner, ou ça peut être un déménagement que vous pouvez faire, c'est tout à fait possible, et comme ça, ça va changer votre vie, soit vous pouvez vous installer ensemble, et bien sûr que ça change votre quotidien, vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus, soit vous pouvez avoir même un habit d'un déménagement dans une autre région, et c'est pour ça, on voit ici, cette carte de la communication, que ça peut même vous ouvrir des perspectives, les nouvelles rencontres que vous pouvez faire, et ça peut jouer même sur votre vie en général, comme ça, vous avez cette transformation en général dans votre vie, et bien je vois cela ici, et vous savez, alors faites attention à ce monsieur, parce que vraiment, elles peuvent vous apporter le romantisme, l'amour, donc ça va jouer sur votre personnalité, et bien on va voir la suite, donc deuxième guidance, comment améliorer ma vie de couple, et bien, alors très intéressant, alors j'adore, regardez encore, la carte des amoureux se répète, et bien c'est incroyable, donc troisième fois, vous savez, j'ai ici la carte de nouvelle vie, donc un indice pour vous, toujours que vous devez apporter des nouveautés, mais là ici, c'est complètement, c'est pas que, donc un petit nouveau départ, des nouveautés, mais vous commencez complètement une nouvelle vie, par exemple, si vous avez, je ne vois pas ici de conflit, mais si vous avez peut-être eu la routine, ou éventuellement les difficultés dans votre couple, donc là, vous pouvez commencer la relation, mais complètement à zéro, c'est-à-dire que, mais vraiment, quelque chose d'important, vous savez, ça peut indiquer toujours un déménagement que vous faites, pour certaines personnes, ça peut être même immigration, parce qu'en plus, ici, j'ai une autre carte qui m'indique toujours un déménagement, et comme ça, votre vie peut changer, de quelque chose qui peut-être ne vous permet pas d'évoluer, quelque chose vous laissez d'aller au passé, peut-être un petit peu vos inquiétudes, votre routine, éventuellement, c'est possible, il vous est orienté vers le futur, et vous savez, je vois également ici l'énergie d'un homme, et bien, vous savez, je dois vous dire que c'est quelqu'un qui peut vous donner la stabilité, le confort, si on regarde la relation dans un couple, dans la famille, c'est un homme idéal pour vous apporter cela, parce que justement, il aime travailler, c'est un grand bosseur, il aime avoir les finances, la récompense professionnelle, donc financière, et ensuite, il aime profiter de la vie, il apprécie vraiment cette stabilité dans la vie en général, parce qu'il peut se permettre beaucoup de choses, il a cette stabilité financière, et aussi la stabilité avec une femme à qui il fait confiance, avec qui il se sent cet attachement, il a les sentiments, parce qu'ici, je vois quand même la carte des amoureux, ça montre que votre union, il est basé sur des sentiments profonds, sur l'amour, quand vous savez déjà, je pense que vous avez déjà fait votre choix, donc d'être avec cet homme ou monsieur avec cette femme, et donc pour vous, c'est important, mais je vois quand même que vous devez commencer votre vie à zéro, faites les choses qu'avant vous n'avez pas fait, ici votre projet, éventuellement c'est de déménager, ou par exemple, maintenant même vous pouvez vivre ensemble, vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous souhaitez changer la région, donc c'est tout à fait possible comme ça, vous commencez une nouvelle vie, un nouveau entourage, un nouveau travail, donc des perspectives qui s'ouvrent à vous, vous pouvez faire les voyages, visiter la région ou d'autres choses, donc voilà, et bien, et vous savez aussi c'est une très belle carte, ça montre quelque chose que vous pouvez laisser dans le passé, vous savez comme vous pouvez avoir une évolution dans votre couple qui est quelque chose qui ne vous satisfait pas, peut-être vos inquiétudes, donc vous laissez dans le passé et vous avez cette évolution dans le futur, et bien, on va voir les détails, qu'est-ce qu'on doit savoir ici, la nouvelle vie, pourquoi, comment c'est possible de le faire, vous savez toujours, je vois ce choix que vous avez par rapport à votre futur, peut-être, donc soit apporter des changements dans votre vie, peut-être qu'il y aura les propositions de la part de messieurs, vous voyez donc, même sur cette carte, on voit toujours cet indice vers un déménagement parce que vous voyez très loin et même peut-être, soit vous pouvez déménager à côté de la mer, c'est possible, peut-être à côté d'un lac, l'océan, c'est possible, ça peut indiquer également un déménagement à l'international, j'ai plusieurs cartes qui me montrent cela, donc je pense que vous allez penser prochainement à ce changement que vous pouvez faire ou d'autres perspectives liées à l'international, c'est tout à fait possible, ça se trouve que peut-être, messieurs, il va avoir des perspectives à l'international et la question va se poser, justement, regardez, j'ai la carte qui me le confirme, c'est la carte de l'étranger à notre pays, c'est tout à fait possible que pour certaines personnes vous pouvez avoir ce projet et regardez, c'est magnifique parce qu'ici, je vois l'énergie de madame et on voit messieurs et madame et vous êtes pareil, donc justement, un indice que vous avez en couple où vous souhaitez créer la famille, donc prochainement et ça, c'est important pour vous et pour messieurs et pour madame et je pense que vous, madame également, vous êtes dans les mêmes énergies ici, pour vous, c'est important de travailler, se réaliser et vous voulez avoir un homme auprès de vous qui va vous donner la stabilité, le confort, donc je pense qu'ici, vous, les deux, vous pouvez vous réaliser dans le travail et ça va jouer sur votre famille, donc voilà, j'ai une très belle carte de futur, de perspective qui s'ouvre à vous, attention, le choix que vous allez faire prochainement, ça peut vous ouvrir des perspectives dans le futur, mais les perspectives grandioses, c'est la carte qui montre que vous avez déjà un résultat déjà dans votre relation, mais vous ne devez pas vous arrêter à cela, vous devez planifier votre vie, donc les années à venir, c'est un petit peu la carte des perspectives à long terme et toujours, je vois ici plusieurs cartes qui m'indiquent toujours, soit vous pouvez faire beaucoup de voyages, peut-être que ça va améliorer votre couple, vous pouvez voyager à l'international, faire peut-être, vous savez, comme des tours, visiter plusieurs pays en même temps, si vraiment ça vous intéresse, si c'est votre passion, ou je vois les perspectives à l'international, c'est possible que par exemple, dans le travail de monsieur, il va travailler dans une entreprise qui est connue mondialement, c'est possible également que ça va lui apporter des perspectives et ça va jouer sur votre vie de couple, donc voilà, eh bien, j'ai tout de suite deux cartes, vous savez, je vois qu'éventuellement, si vous avez comme un certain impasse, vous ne voyez pas un petit peu votre futur, je vois ici que vous avez une évolution, mais petit à petit, doucement, donc dans votre couple, ça peut indiquer toujours que dans le travail, vous avez les finances qui arrivent, donc petit à petit, vous savez, je vois ici le projet d'avoir un enfant, c'est possible que vous avez eu des difficultés par rapport à cela, vous faites des efforts, donc voilà, eh bien, mais je vois ici un indice que peut-être l'arrivée d'un enfant, c'est possible, vous savez, je vois ici ce monsieur qui va se montrer quelqu'un actif, motivé, je pense qu'il va prendre l'initiative pour apporter des changements dans votre couple, et c'est un indice peut-être que ce monsieur qui doit prendre l'initiative, il aura beaucoup de romantisme, donc un petit peu quand elle va parler de ses sentiments, donc je pense qu'ici, il y a comme un petit projet, qui se met en place, et ce que je vois, eh bien, vous savez toujours, c'est la carte de monsieur qui se répète, je pense qu'ici, comme on voit cette personnalité de monsieur qui vraiment qui se développe pendant le tirage, je pense que beaucoup de choses vont dépendre de monsieur, c'est possible que vraiment, il peut commencer dans son travail, donc un projet qui va lui apporter des finances, la stabilité en plus, et ça va jouer sur votre couple, donc là ici, je vois même peut-être vous les deux, vous pouvez vous réaliser bien dans votre couple, et comme ça, ça va jouer sur votre vie amoureuse, vous savez, je vois ici qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu, donc je pense que peut-être soit il y a eu un petit conflit dans votre couple, c'est possible, mais vous savez, je dois vous dire que j'ai une très belle carte, je pense que si vous vous retrouvez éventuellement dans une situation difficile, quand peut-être donc vous ne voyez pas un petit peu votre futur dans votre relation, ça vous a permis d'analyser tout et retrouver des réponses importantes par rapport à votre futur, je vois ici que vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques, donc voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on doit savoir ? Vous savez, je vois toujours cet indice que peut-être soit madame, soit messieurs, vous pouvez vous sentir éventuellement seul par moment, peut-être que messieurs il peut travailler beaucoup et vous vous sentez seul, mais je vois quand même que prochainement vous allez réaliser beaucoup d'envie et désir, donc vous savez peut-être il y aura les changements qui seront apportés dans votre couple, je pense que vraiment vous allez tout analyser, votre relation, vous allez voir votre futur, mais je vois cette belle carte quand vous pouvez avoir une rencontre et vous allez parler qu'est-ce que vous souhaitez apporter dans le futur, vous savez comment vous souhaitez réaliser vos envies, désirs, vos plans, comment vous souhaitez vous faire plaisir, je vois quand même qu'il y a des bons sentiments qui arrivent et ça vous déborde, vous serez absolument contentes, surtout madame, après cette discussion avec messieurs, je vois la carte de justice, vous savez toujours un bon indice déjà c'est la carte de destin, je pense que peut-être votre relation si vous avez déjà la famille, c'est quelque chose important pour vous, donc vous savez je vois que soit vous allez tout analyser dans votre avis, vous allez trouver comme une certaine balance, force et je pense que vous serez orienté vers le futur, vous allez voir les perspectives d'évolution dans votre travail dans le couple également et vous savez c'est un indice que vous pouvez avoir votre relation officielle, par exemple si tout simplement vous êtes en couple et vous n'avez pas eu de mariage, c'est tout à fait possible que ça va se produire, donc après peut-être comme une petite impasse que vous avez eu et vous avez tout analysé, peut-être même ça a permis à messieurs de tout analyser, maintenant elle va prendre l'initiative et je pense que votre relation change vers cette vraiment relation officielle, donc le mariage c'est possible, vous savez j'ai ici la carte des enfants qui se répète, nous avons vu déjà cela au début, c'est un indice, n'oubliez pas votre début, pourquoi la personne vous a attiré, vraiment comment votre relation se développait, parce qu'avec les années oui parfois la routine elle prend dessus et vraiment on oublie vraiment nos sentiments donc nos liens etc, je pense que non vous devez toujours penser à cela et regardez la carte le gagnant, vous avez toujours un indice sur messieurs peut-être tout ce qui va se passer prochainement dans votre couple dans votre relation il va se sentir quelqu'un fort, puissant, peut-être justement vous pouvez réaliser ensemble vos plans projets, il aura cette évolution et quelle que soit votre situation un petit conflit ou peut-être un compréhension vous sortez comme des gagnants je pense que les solutions seront trouvées les décisions seront prises et je vois quand même cette évolution et vous avez gardé cette vraiment euphorie quand vous pouvez réaliser beaucoup de choses si vous avez vraiment un engagement vous pouvez peut-être avoir les petites difficultés c'est possible tout ne va pas se passer comme vous l'avez prévu donc c'est possible par exemple que vous pouvez avoir une séparation temporaire quand monsieur il doit tout organiser madame vous pouvez rester un petit peu seule mais ensuite je vois que tout va se normaliser dans votre vie et vraiment vous avez cette euphorie qui arrive donc voilà et bien nous avons vu cette guidance pour vous je continue donc troisième guidance comment améliorer ma vie de couple qu'est-ce que nous devons savoir ici et bien très intéressant regardez donc là ici je vois madame et messieurs et vous êtes pareille vous êtes dans les énergies de feu et ça montre vraiment que vous avez votre couple ou peut-être même la famille c'est possible et vous êtes deux personnes passionnées quand vous aimez que votre vie bouge quand vous aimez avoir des changements vous prenez les risques pour apporter de nouveautés ça ne vous fait pas peur je pense que vous devez vous correspondre parfaitement bien l'un à l'autre donc deux personnes actives motivées donc je pense que là ici je pense que dans vos relations sexuelles tout explose c'est tout à fait possible mais vous savez je vois que surtout madame quelque chose qui peut vous inquiéter c'est possible et vous savez je vois quand même cette carte c'est une très belle carte le chariot qui me montre que votre vie peut évoluer vous savez votre relation surtout c'est un indice pour les sentiments que vous pouvez développer et ça vient de vous je pense que vous-même vous pouvez gérer votre relation votre couple pour avoir cette évolution grandiose c'est une très belle carte très forte qui montre que peut-être déjà prochainement votre vie de couple va évoluer donc quand le roi vraiment les changements assez importants qui vont se produire c'est la carte de succès victoire peut-être vous allez réaliser vos plans projets vous avancer c'est aussi encore la carte de déménagement donc peut-être ça sera un très grand projet pour vous et ça va changer votre vie mais on va voir donc les détails qu'est-ce qu'on doit savoir pour vous comment améliorer ma vie de couple et vous savez j'ai toujours cet indice c'est la carte qui se répète si vous avez déjà vu d'autres guidances vous devez apporter des changements dans votre vie laissez quelque chose qui n'évolue pas que vous pensez que vous n'avez plus besoin vous voyez justement dans cette carte on voit très bien que tout ce qui par exemple des inquiétudes quelque chose qui vous pèse quelque chose comme la routine qui n'évolue pas vous laissez cela dans le passé et vous avez cette évolution vers la meilleure vie déjà je pense que quand vous pouvez parler entre vous et penser à vos plans et projets et alors j'adore la carte les amoureux se répète vous savez nous avons déjà vu cette carte donc quatrième fois on la voit ici toujours cet indice que dans votre couple il y a l'amour donc il y a cette union entre vous et donc je pense qu'il y a les émotions les sensations qui peuvent déborder surtout pour votre couple ce que je vois ici c'est tout à fait possible la carte de fête et bien un indice pour vous vous devez avoir joie de vivre peut-être rencontrer des amis des gens que vous aimez organiser des fêtes même dans votre couple peut-être dans votre famille c'est possible et bien vous savez je vois que peut-être il y a quelque chose qui peut vous inquiéter quand vous ne voyez pas votre futur peut-être vous pensez mais comment ma vie de couple peut évoluer vous regardez la carte de bonheur la carte de famille vous savez quand vous pouvez réaliser beaucoup de choses et ça va vous apporter des bons sentiments des émotions c'est aussi la carte qui peut montrer des événements que vous avez dans la famille des fêtes quand vous fêtez les anniversaires d'autres choses c'est aussi la carte qui peut montrer le projet d'avoir des enfants ou si vous avez déjà vos enfants peut-être il y aura de très bonnes nouvelles quand leur vie évolue et vous allez profiter tous ensemble donc il y aura des fêtes dans la famille et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre et vous savez je vois ici l'énergie de cette femme vous êtes une épouse vous êtes une mère si éventuellement c'est votre souhait pour le moment vous ne le voyez pas déjà j'ai quand même ici plusieurs cartes qui m'indiquent la création de la famille quand vraiment vous pouvez avoir votre compagnon près de vous donc quand vous avez cette stabilité confort vous pouvez faire une très bonne ambiance dans votre famille à la maison et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre vous allez penser à votre futur je pense que vous allez avoir beaucoup de plans projets beaucoup d'aider par rapport à futur je pense que vous pouvez aussi faire tout le temps analyse par rapport à votre relation votre futur et c'est pour ça ça peut vous donner un petit peu des inquiétudes des angoisses parce que vous pouvez avoir tout le temps des idées donc dans votre tête c'est possible et bien mais je vois quand même que vous savez l'amour c'est la carte de l'amour mutuel il aura un rendez-vous amoureux donc avec beaucoup de romantisme donc vous savez c'est la carte qui peut montrer également la déclaration d'amour ou peut-être même la demande d'un mariage on va voir les détails et je pense que ça va venir de monsieur elle va tout organiser je vois ici cette belle carte l'empereur vous savez ça montre aussi sa personnalité mais vraiment ça ne m'étonne pas parce qu'ici on voit deux cartes qui montrent ce monsieur dans les énergies de feu d'un côté quelqu'un qui est passionné qui prend le risque il peut être leader dans votre relation et de l'autre côté mais quelqu'un qui est tellement fort vous savez s'il a décidé quelque chose il ne va pas abandonner il va aller droit jusqu'à son objectif pour avoir ce qu'il souhaite s'il a les difficultés les concurrents ça ne lui fait pas peur du tout c'est pour ça je vois ici cette carte le chariot je pense que s'il a pris une décision alors il va avoir la victoire vous devez savoir vous savez je vois un peu de carte de patience donc tout simplement il attend un bon moment pour commencer une nouvelle vie avec vous j'ai une très belle carte donc ça montre que vous pouvez avoir des nouveautés dans votre relation je pense que ce que monsieur il va mettre en place c'est son souhait peut-être il va vous parler de cela pendant un rendez-vous amoureux et qu'il organise donc il trouve un bon moment vous savez c'est possible également que peut-être il doit se réaliser dans son travail vous savez la carte emploi ça peut indiquer également qu'il peut peut-être avoir une évolution dans son travail en poste avec plus de responsabilités quand il peut gérer une équipe ou même une entreprise et je pense que peut-être il attend déjà cette augmentation avoir le résultat pour ensuite vous proposer ce plan projet pour le futur mais je vois quand même qu'il y aura des nouveautés dans votre vie quelque chose qu'avant vous n'avez jamais fait par exemple toujours un indice sur le déménagement donc c'est la carte qui se répète nous avons déjà vu cela ici par exemple si vous avez regardé les guidances avant c'est la carte qui se répète je pense que vraiment monsieur il a inventé quelque chose il prépare donc les surprises pour vous donc préparez-vous et c'est aussi la carte de risque vous savez quand peut-être vous pouvez vous lancer sans savoir le résultat sans savoir ce qui vous attend mais je pense que c'est vos énergies c'est votre couple alors j'adore je pense que j'arrête vous regardez la carte le chariot il se répète donc pour votre ligne pour votre guidance ça montre que ça sera votre projet plan que vous allez réaliser donc si c'est un déménagement alors ça sera génial parce que si vous changez la région ça va changer complètement donc votre entourage votre couple ça va jouer forcément et donc vous allez commencer cette nouvelle vie c'est possible ou d'autres choses par exemple vos plans projets comment vous souhaitez donc avancer dans votre couple ça peut être que vous avez plus de sentiments peut-être il y aura plus de romantisme il va faire attention à vous donc il y aura des surprises et peut-être vos sentiments d'éphorie donc vos émotions elles se développent mais vous savez c'est la carte qui montre que vraiment ça vient de vous c'est tout à fait dans votre pouvoir de changer améliorer la relation de votre couple mais je pense que vous devez prendre le risque donc vous devez prendre le risque pour apporter de nouveauté ne pas avoir peur donc vraiment de faire quelque chose qu'avant vous n'avez jamais fait donc voilà et en plus vous savez si vous avez regardé la guidance dès le départ c'est la carte qui se répète trois fois nous avons déjà vu cela au début donc vous voyez comment c'est important donc apporter de nouveauté prendre le risque se sentir vraiment motivé actif que oui croire que je vais réaliser ces projets c'est la carte de succès victoire donc les finances qui se développent également mais c'est vraiment magnifique en plus très rapidement donc préparez-vous peut-être ces changements vous allez les avoir très rapidement et vous savez je dois vous dire que ici cette carte ça peut indiquer que ça peut aller tellement vite pour vous ces changements cette évolution dans votre couple et dans votre vie en général que ça va vous exciter et c'est pour ça vous n'allez pas dormir la nuit c'est tout à fait possible mais pour vous mesdames je vois que vous pouvez devenir épouse épouse de cet homme qui est un preuve quelqu'un fort qui peut vous donner la sécurité stabilité donc voilà en plus l'amour et les sensations et bien on va voir la suite donc la quatrième guidance comment améliorer ma vie de couple qu'est-ce qu'on doit savoir et bien incroyable vous savez je vois quand même la carte d'évolution donc de déménagement pratiquement dans chaque guidance vous savez de nouveau cette carte quand vous apportez des nouveautés quand vous changez quelque chose dans votre relation dans votre vie en général vous laissez quelque chose derrière vous mais ici sur cette carte on voit quand même deux personnes qui évoluent quand vous pouvez avoir toujours un déménagement donc ici pour chaque guidance j'ai cet indice je vois les perspectives qui peuvent arriver dans votre vie les perspectives incroyables je pense qu'ici on voit plutôt le travail quand vous pouvez vous réaliser je vois ici l'énergie de ce monsieur c'est quelqu'un qui est très intelligent il peut avoir un métier qui demande beaucoup de compétences donc peut-être qu'il peut travailler avec des documents prendre des grandes décisions d'aide des finances médecine éducation par exemple vous voyez les domaines qui demandent énormément de compétences donc voilà quelqu'un très intelligent vous savez quand il va vous donner des idées des projets pour le futur c'est quelqu'un qui aime tout analyser qui peut prendre des grandes décisions c'est possible et je vois que peut-être dans la vie de monsieur il y aura des grandes perspectives qui s'avancent qui arrivent peut-être il y aura comme un nouveau départ c'est possible qui va vous permettre d'avoir plus de finances et ça va jouer ensuite sur votre couple sur votre vie en général je vois ici magnifique cette carte de prospérité et surtout que sur cette carte on voit cette femme que vous grâce peut-être à la réussite de monsieur vous pouvez avoir cette prospérité pratiquement la vie dans le luxe quand vous ne refuser rien et ça va peut-être vous apporter donc les choses que vous avez besoin amélioration que vous avez besoin ça va jouer sur votre couple ou peut-être vous savez madame vous pouvez vous réaliser dans le travail également mais c'est une femme qui prend du plaisir dans sa vie quand vous faites des achats donc vraiment vous prenez du plaisir vous ne refuser rien et donc je pense que vous pouvez avoir ce confort dans votre vie mais vous devez changer quelque chose donc là peut-être apporter des changements soit dans le travail soit peut-être vous pouvez avoir le déménagement et ça va vous ouvrir des perspectives dans le travail après les perspectives incroyables ça peut indiquer également un achat d'un bien immobilier qui va vous donner le confort la stabilité ça va changer votre vie c'est possible ça va jouer sur votre couple et bien on va voir les détails qu'est-ce qu'on doit savoir pour vous comment améliorer ma vie de couple je vois qu'ici vous pouvez avoir comme une petite déception peut-être quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu je vois ici un indice éventuellement sur quelque chose qui vous pèse qui vous donne comme des dépendances vous savez ça peut être lié à plusieurs choses par exemple vous avez besoin de changer le logement parce que nous avons vu cet indice c'est tout à fait possible mais quelque chose qui ne vous laisse pas évoluer ça peut que peut-être au manque de finances ou dans le travail peut-être vous attendez des perspectives vous êtes en attente il y a des événements qui jouent sur votre couple quand vous ne pouvez pas avancer parce qu'ici j'ai quand même cette carte qui doit être plutôt le côté négatif quand il y a quelque chose qui peut vous puiser vous ne pouvez pas avancer mais je vois ensuite cette belle carte la nouvelle vie et c'est encore la carte qui se répète donc nous avons vu déjà cela donc plusieurs fois donc je pense que c'est la troisième fois qu'on voit cette carte vous savez vous devez commencer une nouvelle vie prendre le risque de changer quelque chose peut-être les choses qu'avant vous n'avez jamais fait peut-être par exemple s'installer ensemble ça peut vous ouvrir des perspectives déménagées toujours ça peut aussi indiquer le changement de profession le changement de travail parce que nous avons vu cet accent sur la prospérité sur les finances je vois quand même que peut-être vous savez même la vie peut vous donner comme une petite crise pour que vous puissiez tout analyser je pense que l'analyse ça va venir de la part de messieurs donc quand vous pouvez tout analyser vous allez vous dire que non je souhaite changer cette situation et c'est au moment de crise qu'on évolue plus vous savez quand on peut avoir un très grand départ dans la nouvelle vie justement dans la nouvelle vie donc quand on peut faire un grand pas dans la progression dans le futur je pense que ce qui vous attend donc je vois cela ici quand vous allez prendre des grandes décisions alors pour changer votre vie mais vous n'allez pas m'y croire parce que la carte donc la prospérité il se répète je pense que madame quelque chose va se passer dans votre vie donc lié à votre travail la décision que vous prenez vous avez des nouveautés dans votre futur ça va vous donner la prospérité mais totale complètement donc voilà et bien donc très intéressant vous savez ça peut indiquer également que peut-être messieurs souhaitent créer son entreprise c'est possible également et ça ça peut jouer sur vos finances donc sur votre situation donc financière voilà vous savez je vois ici que soit vous pouvez avoir éventuellement des pertes financières ou peut-être par moment soit vous pouvez éventuellement avoir comme une petite séparation cette déception vous pouvez vous retrouver seul mais très vite cette situation change donc je pense que là ici ça concerne des finances il y a les perspectives qui arrivent c'est un petit peu comme la vie qui va vous donner cette chance donc un nouveau départ que vous pouvez avoir dans le travail ça va vous apporter des finances donc incroyables et comme ça vous sortez de la crise vous savez j'ai aussi des indices ici c'est même la vie qui vous guide la confirmation ici comme je vous avais dit peut-être vous pouvez avoir cette crise pour que votre vie de couple évolue que vraiment vous réévaluer tout et vous comprenez que non vous voulez avancer vous savez ça peut indiquer également que même un petit peu que vous avez comme une protection donc un petit peu l'univers donc un petit peu de la vie de destin donc qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous donner cette amélioration dans votre vie j'ai également ici la carte de travail qui se répète soit quand vous travaillez beaucoup vous avez des finances qui arrivent vous pouvez vous montrer un grand professionnel peut-être là ici le travail qui va vous correspondre plus à vos compétences quand vraiment vous pouvez perfectionner votre vie par les décisions que vous prenez par exemple par des changements qui arrivent quand vraiment vous allez vous sentir que je maîtrise ma vie c'est ce que je souhaite dans mon couple dans ma vie c'est tout à fait possible vous savez j'ai un indice pour le déménagement tout simplement ou si monsieur il y a un nouveau travail il y aura beaucoup plus de travail il y aura des responsabilités j'ai la confirmation ici donc l'indice sur monsieur qu'il peut être leader gérer une équipe ou même une entreprise c'est possible il y aura beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités mais un indice qu'il faut déléguer donc voilà justement j'ai ici un indice le projet qu'il commence donc ça peut être aussi beaucoup de rencontres beaucoup de communications qui vont se passer dans votre futur et aussi un indice que prenez le temps pour vous vous devez un petit peu vous relaxer prendre du temps pour vous se reposer et je vois quand même un indice que monsieur il peut devenir vraiment votre mari mais petit à petit donc peut-être les opportunités vont arriver prochainement très rapidement dans votre vie mais après pour avoir vraiment l'évolution de la stabilité et le confort il faut être patient un petit peu et vous réalisez votre rêve là c'est magnifique parce que je pense que quel que soit votre rêve pour chacun c'est individuel mais quelque chose vous rêvez depuis très longtemps c'est possible que vous voulez acheter un bien immobilier vous voulez que le travail de monsieur change vous voulez par exemple voyager beaucoup vous voulez déménager c'est possible mais d'autres choses mais je vois quand même que vous réalisez votre rêve et vous ne devez pas perdre l'espoir parce que j'ai vu quand même les cartes qui me montrent que vous pouvez peut-être ne pas voir votre futur quand vous pensez que vous ne pouvez pas avancer donc vraiment vous ne voyez pas comment votre vie peut changer vous pouvez vous sentir un petit peu en manque d'émotion donc manque de cette personne donc dans votre vie je vois quand même que votre vie de couple peut évoluer votre vie en général il aura les nouveautés et vous réalisez votre rêve ça c'est important et je dis toujours qu'il faut rêver on commence par un rêve on rêve et ensuite la vie nous donne petit à petit la possibilité de réaliser ce qu'on souhaite donc voilà cette guidance nous avons vu comment améliorer ma vie de couple et bien beaucoup de belles choses que nous avons vues beaucoup de projets que vous pouvez réaliser et surtout j'ai vu qu'il y a des sentiments donc pratiquement pour chaque guidance dans la vie de chaque couple et bien je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie bonheur amour et bien sûr le destin vous appartient et bien sûr C'est bon ?